Allo tout le monde! Donc aujourd'hui on est de retour dans mon salon en fait parce que je voulais vous tourner d'autres vidéos mais Anthony est en haut en train de jouer, fait qu'on l'entend aujourd'hui sur Skype. Donc je me suis dit, bon pourquoi pas tourner dans mon salon? J'aime bien le décor de toute façon. Puis après je vais tourner ma FAQ spéciale genre famille. Donc c'est ça, j'ai fait des petits achats un peu par-ci, par-là. C'est vraiment pas des gros achats mais c'est des achats que je suis super contente donc je voulais les partager avec vous. C'est un petit peu de partout là pour vrai. Donc j'ai commencé en fait avec je pense mes préférés là. Puis c'est les achats que j'ai fait chez Mac. Donc j'ai été, ah bon, j'ai fait mon crayon en haut. J'ai été chez Mac avec Jessica cette semaine. Donc je voulais essayer là où j'allais Brave parce qu'Alexandre elle en parle tout le temps. Puis j'ai vu aussi Enjoy Phoenix, c'est ça son nom il me semble maintenant. J'écoute beaucoup ses vlogs. Puis à un moment donné elle portait dans son vlog puis je dis que wow c'est trop beau. Donc je me suis dit ok, ben je vais l'essayer. Puis quand je l'ai essayé, je l'ai trouvé vraiment beau. Je le trouve beaucoup, comme une couleur parfaite pour tous les jours. En fait c'est le rouge à lèvres que je porte en ce moment. Je le trouvais moins brun que Velvet Teddy. Puis vous savez les lèvres Kylie Jenner, ben il y en a plusieurs qui disent que soit elle porte Brave, soit elle porte Velvet Teddy ou il y a une autre couleur aussi là. Donc moi j'aime beaucoup 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 Velvet Teddy mais c'est ça, il est plus brun tandis que lui il est plus rosé. Donc on dirait que pour tous les jours il est encore mieux. Donc c'est un fini qui est satiné. Donc il ressemble à ça. C'est un rose mauve là, naturel. C'est exactement ce que je porte sur les lèvres. Puis la fille me l'a fait essayer avec un liner. Là je l'ai oublié en haut mais je vais vous dire c'est lequel là. C'est comme vraiment le même genre de couleur de liner, un rose mauve. Et c'est la couleur Soar. Donc S-O-A-R. C'est vraiment comme la couleur du type. Mais en fait je porte les deux en ce moment donc je vais vous zoomer pour vous montrer. Donc voilà j'ai aligné le contour de mes lèvres puis j'ai rempli un petit peu sur le côté avec le liner. Puis j'ai rempli le tout avec le rouge à lèvres. Donc si je vous montre peut-être le rouge à lèvres en plus proche. Vous voyez ça donne vraiment la même couleur que les lèvres. Puis je trouve que c'est une couleur qui me va bien quand même pour une couleur de tous les jours avec ma peau. Elle n'est pas trop foncée, elle n'est pas vraiment brune. Elle n'est vraiment un rose mauve comme parfait pour tous les jours. Donc c'est ça je suis vraiment contente de mon achat. Puis vraiment les crayons parce que là je l'ai laissé en haut. Mais c'est vraiment la même genre de couleur. Puis je n'ai pas tant de crayons à lèvres. Crayons à lèvres que j'ai, j'en ai un de MAC. Puis il est vraiment plus brun. Puis les autres c'est de Make Up Forever mais c'est des couleurs plus flash. Donc je n'avais pas de rose neutre. Pas un rose bébé genre. Donc ça il est vraiment parfait. Je suis super contente. Les deux étaient 19$. Donc puis aussi juste pour vous dire, il est vraiment très confortable sur les lèvres. J'ai acheté au Jean Coutu le shampoing sec de Baptiste. La plupart du sens, ils s'achètent toujours au Wainers. Mais on était au Jean Coutu puis il était en rabais à 6,99$, ce qui est le même prix je pense qu'au Wainers. Donc je l'ai acheté. J'ai pris l'odeur blush, donc fleurie et séduisant. Je l'aime autant que l'autre, l'original, qui a une odeur plus fraîche. Mais je me suis dit, ah ça va me faire penser au printemps là. Ben il sent pas parce que je l'ai pas pesé encore là. Mais c'est mon shampoing sec qui favorit à vie. Puis il m'en restait plus. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Avec Jessica, on avait été aussi au David Tea. J'ai senti la collection de printemps. Puis l'odeur qui m'a vraiment le plus attirée. C'était le thé dans la saveur bonbon melon. Comme c'est ici. C'est une tisane. Donc c'est écrit à la recherche d'une façon d'infuser de la douceur à votre printemps. Ce mélange fritté de melon au miel kiwi et même papaye est la fraîcheur même. Donc je l'ai bu ce matin pour la première fois en thé chaud. Puis je suis sûre qu'il va être trop délicieux en thé froid. Puis je trouve qu'il goûte vraiment ce qu'il sent. Donc il goûte un peu le melon au miel. Puis je vais vous montrer là, c'est vraiment des gros morceaux. Il sent vraiment les bonbons. Les bonbons au melon. Donc, oh my god! En thé froid, je suis sûre que ça va être délicieux. Mais je l'ai aussi aimé en thé chaud. Donc un 50g, c'était 7,50 je pense. Maintenant les petits achats au Target. Je vais acheter le fond de teint Ready Set Gorgeous de Covergirl dans la teinte 105. C'est ce que je porte en ce moment. En fait, aujourd'hui j'ai fait justement une première impression. Donc c'est la première fois que je le mets. Alors, soit ça va être la vidéo qui va être en ligne avant ou après celui-ci. Mais c'est ça. Ça va être ma première impression sur le fond de teint. Puis il était à 30% de rabais là. Donc j'ai acheté au Target des bacs de rangement. Donc c'est écrit boîte en lin circo. Donc 12,99. Mais j'avais un 30% dessus. Donc ils sont genre en... Ça là. Comme un tissu là. Mais genre sont durs là. Comme vous pouvez voir là. Tu sais, c'est pas super mou. Puis, restant à ça, elle est grosse quand même. J'en ai pris deux. J'ai pris la bleu lignée genre blanc-beige. Puis la gris lignée blanc-beige. Donc en fait, ça, ça va être pour mettre dans mon garde-robe à entrer. Dans le haut de mon garde-robe, j'ai une tablette. Puis je mettais genre mes foulards, mes gants, puis tout ça. Puis je me suis dit de prendre deux couleurs différentes. Parce que j'hésitais là. J'hésitais entre deux fois la 20 couleurs ou deux couleurs différentes. Mais je me suis dit, justement, deux couleurs différentes. Je vais savoir, ah, c'est dans celui-là qu'il y a mes foulards. Puis, ah, c'est dans celui-là qu'il y a mes gants et dessus, comme on dit. Donc je me suis dit que ça allait être pratique de cette façon-là. À 30% raveur en plus. Donc j'étais bien contente. Donc c'est ce que j'ai acheté au Target. Les seules choses qui me restent, c'est des produits d'Atenlil. Donc j'ai été à l'événement en Montréal. Si vous voulez voir, j'ai un vlog sur ma chaîne de vlog de l'événement. Puis on a eu comme un petit sac avec des produits format, comme échantillon. Donc ici, j'ai le lait pour le bain à la fleur de riz. Donc c'est un petit pot. Je le trouve super cute. Puis je n'ai jamais essayé leur lait pour le bain. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Au niveau de l'odeur, c'est super doux. Je pense que c'est dans les odeurs les plus populaires aussi. Donc j'ai hâte de tester ça. J'ai aussi dans les petits formats comme ceux-ci, c'est le sel de bain citronnelle de l'Inde et calendula. Lui, ça sent comme la citronnelle, mais avec l'autre petite odeur. J'ai vraiment hâte de voir leur sel de bain. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas essayé de sel de bain. J'ai un petit format de la chandelle fleur de lila. Cette odeur-là est vraiment magnifique chez Dot & Lille. Elle revient tout le temps au printemps. Puis j'ai aussi le beurre corporel en petit format au lila. Puis vraiment, ça sent vraiment le vrai lila le pas comme quelque chose de fake. Puis ça, c'est les beurres corporels. Je les aime vraiment beaucoup. Ils ont aussi le savon, s'il vous intéresse. Et ils ont sorti aussi le savon au thé vert et neroli. Et ils sentent trop, trop bon. Donc ça, c'est un petit format, mais vous pouvez voir comme les couleurs. Ils sentent vraiment bons. Je vous le conseille vraiment. Donc voilà, c'était tout pour mes achats collectifs, on pourrait dire. Un petit peu à différentes places. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se revoit dans notre prochaine vidéo. Bye!